Les Russes disposent actuellement d'au moins deux types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avant-garde, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. Mais dans sa coiffe se trouve un planeur, une sorte de drone de 5 mètres de long. Lancé par le missile, ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km heure dans les hautes couches de l'atmosphère, protégé de l'air chauffé à 2000 degrés par son bouclier thermique. Là où un missile balistique classique monte dans l'espace et suit une trajectoire en cloche, prévisible par la défense ennemie, Avant-garde, lui, reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, Avant-garde rend les systèmes d'interception inopérants. Avant-garde peut emporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada